bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc je viens ici vous annoncer donc la sortie officielle de la vocabox ça y est donc elle est sur le site d'unités de vision et c'est ça les premiers devis vont partir dès demain matin voilà donc la vocabox est disponible aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo le visio book un télé agrandisseur complètement transportable nomade à l'intérieur de la maison pour aller en vacances un télé agrandisseur entièrement modulable un écran qui se lève vous allez voir la démonstration elle est très très c'est un appareil très très simple d'utilisation très maniable très ergonomique donc vous allez voir un petit peu un écran 12,5 pouces en 16 neuvième avec cinq heures d'autonomie ce qui n'est pas négligeable on va avoir aussi donc un plateau fixe un appareil avec une caméra multidirectionnelle vous allez voir on peut faire beaucoup de choses c'est un appareil vraiment très prisé par les professionnels et les étudiants donc à tout à l'heure pour la démo si cette démo vous a plu n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu ou sur le bouton j'aime ou d'ailleurs même j'aime pas si vous aimez pas et ensuite n'hésitez surtout pas de me mettre des commentaires de me demander des choses je pourrai vous faire des choses spécifiques je sais que j'ai une petite demande sur le plex talk le prochain vidéo j'essaye de la faire sur le plex talk je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage merci à vous bonjour à tous aujourd'hui donc je vais vous présenter un produit donc le visio book un télé agrandisseur complètement transportable télé agrandisseur de chez bomb donc ce visio book est entièrement transportable il fait un poids à peu près de 3 kg 5 pour un peu pour cinq heures d'autonomie alors la particularité c'est qu'il est entièrement transportable de pièce en pièce on peut l'utiliser pour partir en vacances c'est très léger on a donc derrière l'appareil ici on a une connectique sa connectique qui permet donc les cinq heures d'autonomie car il fonctionne sur batterie on a donc l'appareil ici la caméra directionnelle je vais vous faire montrer par la suite comment s'en servir alors l'appareil se plie en deux temps on le déplie une première fois en le levant d'une traite comme ceci voilà donc il se bloque on a un plateau fixe donc ce plateau fixe va nous permettre de positionner des éléments d'actylographier ou manuscrits à ce moment on pourra aussi faire de l'écriture suivant les différentes manipulations pour sortir l'écran on l'attrape simplement de chaque côté on le tire vers soi voilà et d'un mouvement vers le haut on le remonte tout simplement là actuellement on a donc un appareil complètement opérationnel avec en fait un écran 12,5 pouces écran 16 9e c'est un écran à l'aide donc on va voir ici les différents boutons on a ici le bouton marche arrêt donc ce bouton après nous partons sur la droite on a le bouton pour figer au niveau de la caméra pour éviter les focus permanents pour pouvoir faire du manuscrit complètement à droite c'est à dire le troisième bouton en partant de la gauche de l'appareil on va avoir le bouton de luminosité ça va nous permet de parcourir la luminosité de 1 à 4 ensuite on a une molette ici avec un petit repère tactile qui permet avec un renfoncement qui permet de faire le zoom donc on peut vraiment bien grossir au niveau du texte on va avoir le bouton de couleur naturelle ça veut dire qu'on va repasser suivant la colorisation à de la couleur naturelle et on va avoir les deux boutons pour la colorisation principale donc on va commencer à faire la démonstration c'est parti donc ici je vais allumer l'appareil on fait un appui de quelques secondes et donc l'appareil s'allume donc comme je vous ai dit c'est un écran led on a donc alors la particularité c'est que on va pouvoir s'asseoir face à l'appareil et ici correctement alors vous voyez ici je prends l'appareil est vraiment léger par rapport au transport c'est vraiment très efficace comme système on peut vraiment tranquillement se positionner ici la particularité de l'appareil c'est qu'on va pouvoir vraiment gérer notre façon de faire au niveau du grossissement c'est à dire que suivant comme on veut être à l'aise sur la lecture on va pouvoir positionner l'appareil devant soi et suivant la hauteur et bien on va pouvoir jouer gérer l'appareil un des grands avantages c'est que on peut être très bas et pouvoir avoir alors ici au niveau de la lecture je vais vous grossir vous allez voir le texte voilà on a un texte qui est très propre en lissage de police et on a la possibilité donc tranquillement de faire de la lecture on va passer sous les différences inverse de police et de fond de couleur par exemple ici on est en fond blanc écriture noir ici on peut passer en jaune en noir voilà donc ici on est vraiment très performant sur la colorisation des différentes police et fonds de couleur ici voyez donc on est en inversé blanc sur noir noir sur blanc si je passe ici on peut jaune sur noir voilà donc voyez au niveau de la colorisation on peut faire vraiment ce qu'on désire un des grands avantages ici c'est que la caméra qui se trouve par dessus l'appareil est multidirectionnelle ça veut dire que ici on peut la diriger par derrière et en fait à la dirigeant par derrière vous allez voir on peut éventuellement faire de la vision de loin ce qui veut dire que je peux tranquillement je vais baisser le niveau et éventuellement on peut aller viser du texte vraiment loin en fait donc se trouver comme pour les étudiants se trouver je vais mettre en couleur naturelle voilà et on peut voyez ici faire de la vision de loin c'est à dire qu'on peut pour un étudiant être trois quatre ans à l'arrière de la classe et pouvoir aller viser le tableau pour pouvoir faire de la vision de loin c'est un des vraiment des avantages de l'appareil ensuite l'appareil si je le baisse un peu comme si on va pouvoir en faire aussi le mode mirroring ce qui veut dire que le mode mirroring je vais pouvoir par exemple me mettre face à la caméra diminuer au maxi vous montre comme il faut comment fonctionne en fait la caméra multidirectionnelle c'est vraiment très efficace pour la vision loin pour l'avion de près c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parfaitement bien ici lorsque je relève mon écran face à mon document et éventuellement je pourrais ici si je me sers du focus je vais pouvoir prendre un stylo et par rapport à mon stylo mettre ma caméra correctement et je vais pouvoir écrire ici vous voyez avec mon doigt je fais je simule avec mon doigt mais on pourrait avoir le stylo et écrire correctement sur la feuille sans aucun problème voire faire du grossissement et ici avoir la pointe du stylo là où il ya la pointe de mon doigt et pouvoir écrire tranquillement tout en suivant voyez ici alors j'ai un peu éventuellement grossi donc ici je pourrais écrire avancer la feuille et continuer mon écriture donc c'est vraiment quelque chose de idéal alors pour les étudiants ce qui est bien aussi c'est que on peut ou pour les dames qui veulent continuer la lecture dans la cuisine transporter leurs télagrandisseurs dans les différentes pièces de la maison ou lorsqu'elles font des tricots ou autre elles vont pouvoir avoir leur bouquin à côté d'elle et pouvoir suivant le taux de grossissement lire ce qu'elle désire c'est vraiment quelque chose de très ergonomique puisque l'écran peut se mettre dans différentes positions où on est vraiment très très à l'aise pour pouvoir lire comme ceci ici au niveau des lissages de police voyez on peut vraiment faire ce qu'on veut sur la qualité donc du grossissement l'appareil est complètement amovible et éventuellement si je désire voilà suivant voyez ici on a un lissage de police vraiment parfait quoi c'est vraiment la chose on peut voyez suivant le rendu on est vraiment dans un lissage de police ici on doit être aux alentours des 30 points pour la police et voyez on est vraiment ici lorsqu'on veut éteindre l'appareil on appuie sur le bouton marche arrêt comme tout à l'heure deux secondes même pas une demi seconde l'appareil s'éteint on peut donc replier ici l'appareil comme ceci en fait on remet l'articulation on n'a rien à forcer on fait ça avec deux doigts voilà regardez ici je mets sur mes deux doigts je bascule l'appareil qui se met tout seul il vient se mettre dans son enclenchement je le rebaisse et le voilà donc positionné ici vous voyez donc le visiobook c'est vraiment le télé agrandisseur comme son nom l'indique pratiquement la taille d'une grosse encyclopédie donc vraiment transportable voyez avec une main j'ai j'ai vraiment la possibilité de le faire voilà écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à dire que vous aimez ou pas d'ailleurs et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et à mettre des commentaires ci dessous je vous remercie je vous dis à très bientôt salut générique de fin merci pour votre visite à très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne